Bonsoir et bienvenue à cette première conférence d'un cycle organisé par Guillaume Leblanc. Cette première conférence est consacrée à un grand penseur italien qui est Carlo Ginzburg et qui nous fait l'honneur de revenir à Bordeaux. Nous sommes François Godichaud et moi, tous les deux professeurs à l'université Michel de Montaigne. On est tous les deux historiens, moi moderniste et François contemporanéiste. Je vous propose aujourd'hui, c'est une formule qu'on a adoptée pour cette première conférence de ce cycle conçu par Guillaume Leblanc. C'est une formule de talk show, une formule de dialogue avec le public. On vous propose une première partie, une présentation rapide, une présentation synthétique du parcours complexe, très riche. de Carlo Ginzburg. Ensuite, une série de questions sur la profession d'historien, sur sa manière de concevoir le métier d'historien. Et puis, une deuxième partie de la séance va être consacrée aux questions du public. Donc, on va peut-être organiser comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ? J'ai oublié quelque chose ? Non, non, très bien. C'est bien. Je pense que la première chose, peut-être, c'est évidemment, je pense que Carlo Ginzburg est quelqu'un qui est connu par tout le monde. Mais peut-être que ça vaut la peine de rappeler que Ginzburg n'est pas simplement un intellectuel, donc béant et internationalement connu. Je pense que ce n'est pas non plus un penseur engagé. Ici, on parle, effectivement, de penseurs en temps de crise. Ce n'est pas un penseur engagé à la manière traditionnelle. Ginzburg est d'abord et surtout un historien. Et il fait partie, donc, de ces quelques historiens, des historiens inquiets, des historiens qui sont en perpétuel mouvement et qui refusent de s'installer dans une pratique, disons comme ça, coutumière ou moyenne de la profession d'historien. Ces historiens, donc, dont Ginzburg fait partie, ces historiens qui ne cessent pas de soumettre à la critique et au débat, non seulement leur démarche, mais aussi leur contexte intellectuel, leur environnement intellectuel et académique. D'écrire en quelques mots le parcours de Carlo Ginzburg est pratiquement impossible, surtout parce que Carlo Ginzburg s'est toujours déclaré l'ennemi de toutes formes de téléologie. Et surtout, donc, toute théologie qui concerne son propre parcours individuel, donc son propre parcours de chercheur. Donc, c'est très, très difficile, donc, de décrire cette trajectoire. La trajectoire, donc, il utilise, donc, souvent, donc, il refuse, pour décrire sa trajectoire, la métaphore du fil conducteur. Il préfère, donc, la métaphore du jeu d'échecs, parce qu'elle représente, en quelque sorte, sa manière d'approcher, donc, la réalité. Dans le jeu d'échecs, donc, l'importance attribuée, effectivement, au hasard, à un certain type de rationalité, de rationalité historienne, donc, une rationalité souple, hybride, capable, capable d'écart et de rapprochement imprévisible. Ce qui caractérise aussi Carlo Ginzburg, à la différence de beaucoup d'historiens, c'est le fait que, dans sa propre démarche, la recherche de terrain, recherche très pointue, donc Carlo Ginzburg s'est affirmé comme historien en tant que déchiffreur d'archives, notamment, donc, dans le nord d'Italie, des archives de l'Inquisition. Dans la démarche de Carlo Ginzburg, donc, la recherche de terrain n'est jamais séparée d'une réflexion plus générale sur les fondements épistémologiques, sur les fondements épistémologiques, donc, de sa profession. Et, depuis, donc, son premier ouvrage, qui est le Benendanti, donc, c'est les batailles nocturnes, c'est son mémoire de maîtrise qui a été publié, donc, en 1966, il s'est attaché à étudier des phénomènes culturels, marginaux, apparemment exceptionnels, convaincus que l'étude intensive rapprochée d'un cas, et, justement, d'un cas, certains cas, donc, que l'on considère qui s'écartent de la norme, donc, d'anomalies, en quelque sorte, permettent d'opérer des généralisations, des formes de généralisation possibles. Il pense, en quelque sorte, que les anomalies sont plus riches que la norme, que les cas normaux, car, je le cite, l'anomalie implique toujours la norme, la norme, en revanche, n'implique pas des déviations possibles. On a là quelque chose qui est de l'ordre d'une intuition, intuition très forte, c'est l'intuition qui le guide, qui le guide, donc, dans son enquête sur un meunier friulant, Menoncio, qui est le protagoniste de son livre, sans doute le plus célèbre, celui qui a été traduit, donc, en 24 langues, le fromage et le verre, mais c'est aussi une intuition que l'on retrouve à l'œuvre, trois ans plus tard, dans un article célèbre, en 1979, un article qui s'intitule Spie, en italien, Trace, et c'est un article qui fonde le paradigme de l'indice, c'est-à-dire, donc, un paradigme de connaissances fondé sur l'étude, sur un changement de l'échelle d'observation des phénomènes observée, sur la valorisation d'une rationalité souple, là aussi, donc, d'une rigueur élastique, comme il dit, donc, à travers un oxymoron qui est très, très, très riche, donc, en ce sens. Une rationalité spécifique dans laquelle il rentre en jeu le coup d'œil, le flair, l'intuition, justement. C'est un article, celui de 1979, cet article de 1979, donc, Trace, c'est un article qui a suscité, à l'époque, au niveau international, un énorme rétentissement, et qui constitue, sans aucun doute, aujourd'hui, on peut le dire, donc, à 35 ans de distance, constitue vraiment un tournant majeur de l'histolographie contemporaine. Aux yeux du public, du grand public, Carlo Gisborne incarne encore, suite, donc, à cet article, le projet de la micro-historie, de la micro-histoire. Donc, le nom de Carlo Gisborne est souvent associé à ce courant d'études qui est né en Italie dans les années 70, à un projet assez anarchique, qui ne connaît pas vraiment de maître d'œuvre, et qui s'est développé, donc, dans les années 70 et 80, donc, en Italie. Alors, Carlo Gisborne, donc, par rapport à la micro-historie, il ne nie pas, il ne nie pas, donc, sa paternité par rapport, donc, à ce mouvement, mais il ne la revendique non plus. Je pense qu'il est dans une position de... Il exerce, il fait de la micro-histoire, mais de façon plutôt souple, en alternant, dans sa démarche, justement, donc, le changement d'échelle, l'étude rapprochée du détail et des perspectives, et soudainement, donc, d'autres formes de connaissances de la réalité, par exemple, la perspective morphologique au comparatiste, qui est, donc, justement, une perspective macro. L'alternance, donc, d'une perspective micro et macro constitue l'une des caractéristiques de la méthodologie de Carlo Ginzburg. Ginzburg, c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise, pardon, qui est mal à l'aise, effectivement, avec toute tentative de définition qui l'encadre, donc, qui rigidifie son travail, et depuis, donc, il n'a jamais arrêté, effectivement, de lancer de nouveaux chantiers de recherche, des pistes de recherche, des incursions, comme il dit, dans des territoires étrangers, dans d'autres disciplines. Je rappelle ici, donc, son livre sur l'enquête sur Piero della Francesca, qui est un livre d'histoire de l'art, en quelque sorte, qui sort, donc, en 1983 et qu'il qualifie, justement, d'incursion, d'incursion dans un territoire qui ne se n'est pas hostile, il dit, c'est quand même un territoire étranger pour l'historien. C'est quelque chose, donc, sur lequel, peut-être, on peut revenir dans nos discussions. Ces incursions se multiplient au fil du temps, dans la littérature, notamment, donc, son dialogue avec la littérature, c'est quelque chose totalement ininterrompu, notamment, dans les derniers ouvrages, à distance, rapport des forces, nul il n'est une île, le fil des traces, tous des ouvrages qui ont été traduits, notamment, dans toutes les langues européennes et en français, bien entendu. C'est une réflexion, celle sous la littérature, du rapport entre la littérature et l'histoire que Gainsbourg mène, notamment, de l'autre côté de l'Atlantique. Gainsbourg a passé, donc, une large partie de sa carrière dans l'université de Bologne et ensuite, donc, il a émigré dans les Etats-Unis, donc, où il a enseigné l'université de Californie pour ensuite revenir, donc, à l'institution qu'il a vue naître comme historien, l'Escola Normale Superiore de Pise. Aux Etats-Unis, là, c'est quelque chose d'important, peut-être, à souligner, Gainsbourg est confronté à un autre paysage historiographique et il modifie en partie ses centres d'intérêt et c'est notamment d'épistémologie qu'il s'intéresse, donc, dont il s'occupe et il publie des livres comme à distance, peut-être, donc, comme rapport de force qui aborde le rôle de la fiction et la question du statut de la preuve en histoire. Il s'inscrit clairement en faux contre les tendances sceptiques et déconstructionnistes qui sont, donc, très à la mode des universités américaines et depuis 20 ans, il mène un combat, il mène un combat très clair, donc, très visible pour le statut de la vérité en histoire. Il dit quelque chose que je vais citer, je vais le citer ici à propos de la déontologie de l'historien, il dit donc qu'il n'y a pas des serments d'Hérodote ou des thucydides pour les historiens comme il y a un serment d'Hippocrate pour les médecins, mais s'il y en avait un, le respect des morts devrait y figurer. Cette interprétation permanente, cette interrogation permanente, donc, sur le sens, donc, sur la vérité est sans doute aussi une manière pour lui, il ne faut pas oublier donc, c'est quelqu'un qui a formé ses intérêts lors des années des plombs en Italie en relation avec une réalité trouble et parfois donc insaisissable, c'est de toute manière, je crois, pour continuer de poursuivre un engagement qui est chez lui donc toujours en même temps historiographique et civil. Merci Carlo Grisbo d'avoir accepté notre invitation à cette soirée. C'est moi qui remercie. une première question peut-être pour lancer la discussion en partant de ce que vient de dire Sandro sur votre caractère international, d'historien, international, internationalement reconnu mais aussi internationalement formé, j'oserais dire, c'est-à-dire vous avez une formation dans le cadre de l'historiographie italienne formée en Italie et puis vous avez enseigné aux Etats-Unis et cet enseignement c'est aussi un débat avec d'autres historiographies c'est-à-dire d'autres traditions d'écriture de l'histoire qui bien sûr étaient présentes dans l'enseignement reçu en Italie mais on sait bien ce qu'il en est dans un pays où on a une histoire nationale et une façon d'écrire et des traditions d'écriture et de poser les problèmes nationales et ce qui est particulièrement intéressant dans votre travail c'est cette manière transversale de ne pas s'arrêter à ces cadres nationaux à ces manières nationales d'écrire l'histoire et c'est précisément ce qui rend novateur votre apport donc quelle est la part d'international qui a fait que vous êtes passé d'être cet historien formé en Italie à Carlo Ginzburg oui merci d'abord c'est un plaisir c'est un honneur être ici et revenir à Bordeaux alors pour répondre à votre question je crois que je dois commencer pour dire quelque chose sur ma propre formation du côté familial mon père Léonie Ginzburg était né à Odessa il a enseigné la littérature russe à Turin mais il a terminé sa carrière parce que il a refusé de prêter le serment de fidélité au régime fasciste il était très jeune à l'époque il avait 25 ans et il s'est engagé dans la conspiration antifasciste il a été condamné par les tribunaux spéciales fascistes il a passé à 4 ans de prison et il a passé 2 ans ensuite il y a eu une amnistie générale mais il a quitté sa carrière universitaire et il a été l'un des fondateurs de la maison d'édition inaudi je rappelle ça parce que je pense que ce côté international si vous voulez c'est lié d'abord à disons cette famille d'intellectuels de deux côtés comme je vais dire intellectuels juifs de deux côtés antifascistes et mon père a été l'un des fondateurs de la maison d'édition inaudi qui a été disons a joué un rôle très important pendant le fascisme en tant que disons noyau de diffusion de livres qui n'étaient pas fascistes c'était un noyau de résistance avant la résistance et mon père a été envoyé lorsque la guerre a éclaté a été envoyé dans un petit village des Abruzzi et où j'ai passé mon enfance mon père ensuite s'est engagé lorsque le régime de Mussolini s'est écroulé il est allé à Rome qui était occupé par les allemands il était directeur d'un journal antifasciste clandestin il a été arrêté il est mort dans la prison de Rome il avait été identifié en tant que disons sa véritable identité a été reconnu envoyé à la section contrôlée par les allemands il est mort en prison j'avais cinq ans du côté maternel il y avait aussi disons un engagement dans la recherche parce que mon grand-père maternel Giuseppe Lévi il était histologue et il a enseigné longtemps dans les universités italiennes mais il a perdu il a été expulsé en tant que juif en 1938 il est allé à Liège il est rentré pendant la guerre d'une façon aventureuse et il était un grand savant trois de ses élèves ont reçu le prix Nobel qui est assez insolite disons alors j'ai dit ça parce que j'ai perçu pas tout de suite mais j'ai perçu disons lorsque j'étais jeune lorsque en fait j'ai commencé à être étudiant à l'école normale de Pise j'ai compris disons que j'étais un privilégié évidemment je suis grandi dans une maison où disons pourru de livres ma mère était romancière très connue elle travaillait chez Inaudi alors c'est ça le milieu c'est un milieu disons de marqué par disons par cette vocation intellectuelle de deux côtés marqué aussi par la persécution la mort de mon père l'expulsion si vous voulez de mon grand-père et disons ce côté international qui qui est l'autre côté disons du cosmopolitisme juif on peut dire lorsque je suis lorsque j'ai commencé mes études à Pise vraiment j'ai c'était un milieu intellectuel extraordinaire soit du côté des professeurs soit du côté des étudiants disons j'ai noué des amitiés importantes et j'étais très incertain pour ce qui concernait ma vocation disons parce que j'avais des curiosités multiples l'histoire de l'art la linguistique la littérature l'étude de la littérature l'histoire aussi j'ai rencontré un historien remarquable Arsenio Frugoni médiéviste son livre le plus important sur une hérétique médiévale Arnaldo d'Abrecha était traduit en français et alors à ce moment là j'ai commencé à travailler avec lui et lui il m'a dit alors tu pourrais il y avait des colloques chaque année il fallait disons travailler autour d'un projet à partir de la première année et la première année j'ai travaillé sur la littérature ensuite avec Frugoni et Frugoni m'a dit alors tu pourrais travailler sur les annales les annales d'histoire économique et sociale la revue lancée fondée par Marc Bloch et Lucien Fèvre j'en savais rien mais là à Pise il y avait la collection des annales en fait oui alors j'ai commencé à lire j'ai commencé à lire j'ai commencé à lire Marc Bloch et justement j'étais fasciné par par Bloch et surtout je dois dire par son grand livre Les rois tomatures je me rappelle que lorsque j'ai lu ce livre vous savez c'est un livre publié en 1924 et Bloch a travaillé sur disons un phénomène tout à fait marginal la guérison des écrouelles par les rois de France les rois légitimes de France et d'Angleterre et alors j'étais fasciné par disons l'idée de travailler sur un sujet aussi marginal que ça et de l'autre côté fasciné par tout ce que Bloch a su tirer de ce sujet les représentations de la royauté etc et aussi par le fait qu'au début de ce livre Bloch s'est posé la question mais est-ce que ce sujet il faut l'aborder dans un dialogue avec l'anthropologie avec Fraser pas Marcel Mauss Fraser il disait disons en s'est posant le problème de rois magiciens et il a dit non il faut ce que je ferai il a dit sera d'analyser disons un contexte historique spécifique etc je me suis rappelé de tout ça ensuite de toute façon vous voyez bien que à ce moment là il y avait déjà un dialogue avec disons l'historiographie française l'école des annales était au centre a été disons disons une revue très originale très innovatrice etc au moment de son à ses débuts 1929 mais dans le moment où moi étudiant j'ai commencé à lire à me pencher sur ces premiers volumes etc de la revue l'école des annales avec Rodel était au centre de l'historiographie internationale évidemment mais j'ai abordé tout ça à partir de disons là je reviens à ma formation familiale parce que mon père très jeune il était très précoce il s'était lié avec Benedetto Croce il était beaucoup plus jeune que Croce Croce le grand philosophe historien qui a dominé la scène intellectuelle italienne etc et après disons une attitude au début Croce avait eu une attitude détachée mais assez favorable au fascisme en tant que disons phénomène anti-socialiste mais ensuite très vite il est devenu disons le centre de l'opposition anti-fasciste libérale mais disons pas communiste mais pas du tout mais disons il était craint par Mussolini mais il a pu disons agir en tant que centre d'une opposition intellectuelle au fascisme mon père s'était lié avec Croce et il y a eu il le voyait à Turin lorsque Croce venait à Turin il y a eu un échange de lettres qui a été publié après la mort de mon père où mon père a écrit à Croce en soulignant des fautes faites par Croce dans son livre concernant l'histoire russe l'histoire de la Russie au 19ème siècle dans la storia d'Europe l'histoire d'Europe c'est un livre publié par Croce en 1932 avec une dédicace à Thomas Mann qui avait évidemment c'était une dédicace avec disons des implications anti-fascistes évidentes contre le nazisme contre le fascisme enfin il y a deux lignes de Dante qui soulignent cette communauté d'esprit entre Croce et Thomas Mann et j'ai lu ce livre c'est le premier livre d'histoire que j'ai lu même avant d'entrer à l'université de Pise et c'est un livre un exemplaire de ce livre avec une dédicace manuscrite de Croce à mon père avec reconnaissance parce que justement mon père avait signalé lorsque le livre avait été publié en tant que série d'articles dans la revue de Croce et la Critica il avait signalé ses fautes et alors si vous voulez tout ça souligne disons le côté privilégié dont je parlais j'en suis très conscient c'est évidemment un privilège ambivalent parce qu'il s'agit d'intellectuels juifs persécutés oui mais privilèges privilèges sociaux intellectuels etc et j'ai lu j'ai abordé cette lecture de blocs etc et des fèvres à travers à travers Croce évidemment à travers disons une formation italienne et oui ça ça m'a marqué pour toujours mais c'était Croce mais c'était aussi Gramsci alors j'ai lu il y a eu cette rencontre avec Gramsci avec Antonio Gramsci qui était mort dans les prisons fascistes et qui avait disons laissé ces lettres qui ont été publiées après sa mort après la guerre et aussi ces cahiers alors je me rappelle cette rencontre avec les cahiers de Gramsci et là aussi on peut voir disons ce que ça veut dire une formation qui est en même temps liée à une tradition spécifique italienne etc mais ouvert aussi à travers Croce à travers Gramsci ouvert une lecture ouverte à des lectures potentielles qui ont été faites dans une optique qui était très différente par rapport à la tradition italienne j'étais fasciné par les remarques les notes d'Antonio Gramsci sur la culture des classes subalternes qu'est-ce que ça veut dire classe subalterne alors ça c'est évidemment c'est du jargon utilisé par Gramsci pour contourner la censure fasciste la censure qui contrôlait ces cahiers mais en même temps j'ai réfléchi là-dessus en utilisant ce mot classe subalterne Gramsci s'est démarqué par rapport à une tradition de la troisième internationale où le centre c'était le proletariat et la paysannerie était marginale alors je me rappelle que en 1988 j'avais déjà écrit pas mal de livres j'étais invité par en fait un groupe d'historiens français Jacques Le Goff et d'autres et on est allé à Calcutta il y a eu une rencontre avec des historiens indiens ça c'était au début de ce projet qui a qui était lié aussi à une revue aux Andes et Subaltern Studies et alors je me rappelle que j'ai rencontré le leader de ce groupe Barondé à Calcutta et il m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en italien subalterne et alors j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait ce côté militaire mais aussi c'était une façon de contourner la censure fasciste mais alors vous voyez que disons ce côté international est lié d'un côté à bon il y a plusieurs côtés et si vous voulez aussi le retentissement de l'oeuvre de Gramsci au niveau international cette notion d'hégémonie qui avait été lancée par Gramsci et là aussi c'était une façon de contourner la censure fasciste mais aussi une façon de se démarquer par rapport à la dictature du prolétariat en posant une distinction entre dictature du prolétariat et hégémonie alors j'ai dit ça parce que lorsque en 1959 j'avais 20 ans et c'est un moment que je me rappelle très bien c'est-à-dire là il n'y a pas de téléologie c'est-à-dire que c'est un souvenir très très précis j'étais dans la bibliothèque dans la salle des révues où il y avait les numéros des révues les derniers à l'école normale à Pise et je me suis dit j'ai fait un triple choix trois choix d'abord devenir historien ou essayer de devenir historien ensuite travailler sur les procès des sorcières et troisièmement essayer de travailler pas sur la persécution en tant que tel mais sur les accusés hommes et femmes en essayant de saisir leurs croyances leurs attitudes alors derrière ça il y avait évidemment Gramsci d'une façon très consciente il y avait aussi la rencontre avec l'oeuvre des blocs et surtout les rois tomaturges il y avait aussi quelque chose qui était tout à fait inconsciente à l'époque ce qui m'a frappé ensuite lorsque un ami qui était historien d'art qui est mort qui s'appelait Paolo Fossati travaillait chez Inaudi et je me rappelle qu'on était à Turin je crois en 1978 peut-être il m'a dit évidemment c'est évident en tant que juif tu travailles sur les sorcières sur une hérétique comme l'héros du fromage et le verre et je pensais oui c'est tout à fait évident mais pourquoi j'ai effacé tout ça au niveau conscient peut-être parce qu'il y a une logique inconsciente qui est impliquée que pour disons pour disons cet élément inconscient pouvait travailler d'une façon plus profonde en tant qu'inconscient c'est peut-être disons une rationalisation a posteriori je ne sais pas de toute façon je n'étais pas conscient de cet élément qui était un élément biographique si vous voulez qui était lié au fait d'avoir été un enfant juif caché pendant la guerre et je me rappelle que ça c'était j'ai rappelé récemment il y a quelques mois j'ai eu un débat public à la New York Public Library avec un ami Paul Holden Graeber et alors il m'avait dit on va faire une conversation publique c'est un cycle qui doit porter sur quelque chose qui se rattache au judaïsme et alors j'ai proposé un titre being Jewish becoming Jewish être juif devenir juif parce que je pense qu'il y a eu ça chez moi et alors j'ai expliqué que pendant la guerre cachée il y avait les fronts en Toscane etc j'étais avec ma grand-mère maternelle qui était le seul membre de ma famille qui n'était pas juif n'était pas juive et alors elle m'a dit tu t'appelles Carlo Tanzi c'était le nom de son père elle s'appelait Tanzi tu t'appelles Carlo Tanzi et elle a écrit ce nom sur la première page d'un livre d'enfant que j'avais je lisais à l'époque c'était l'été de 1944 le livre s'appelait je me rappelle l'enfant le plus heureux du monde et alors j'ai écrit elle a écrit ce nom et pour moi disons d'une façon rétrospective je suis devenu juif à ce moment là il y a eu tout ça dans cette décision de travailler sur les procès des sorcières mais à ce moment là il y a eu quelque chose d'assez paradoxal c'est à dire que j'ai commencé à travailler et l'hypothèse c'était assez naïf c'était de travailler sur les procès des sorcières en essayant de saisir quelque chose qui s'est rattaché à une vision primaire de la lutte des classes alors là il y avait si vous voulez je me rappelle que j'avais lu un petit livre dans la collection Que sais-je de Jean Palou La sorcerie et là on parlait de Michelet j'ai lu j'ai commencé à lire Michelet la sorcière en partant de ça alors il y avait cette vision romantique de Michelet la sorcière en tant que révolté etc de l'autre côté il y avait Gramsci alors la culture des classes subalternes etc bon tout ça c'est si vous voulez naïf un étudiant de gauche en Italie en 1960 ma formation n'est pas liée aux années de plomb pas du tout j'étais trop vieux c'est-à-dire que évidemment j'ai vécu ça a été important pour moi comme pour tout le monde en Italie à l'époque mais ma génération c'est plutôt la génération de la guerre et de l'après-guerre aussi mais bon la guerre froide si vous voulez de toute façon oui Gramsci alors j'ai travaillé avec cette hypothèse etc et j'ai trouvé un procès qui a été le sujet de mon premier travail un petit essai que j'ai publié qui est traduit en français aussi et c'est un procès qui disons était la confirmation microscopique à un niveau microscopique c'est un procès qui s'est déroulé à Modène en 1519 et là il y avait une femme une paysanne qui avait été chassée par la 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 patronne de son de son champ etc le champ qu'elle travaillait en tant que métaillère et alors elle avait été chassée avec son mari et l'accusation de l'inquisition c'était elle avait jeté des sorts contre la la patronne alors là il y avait si vous voulez cette lutte des classes à un niveau très primaire etc mais lorsque j'ai eu cette surprise de voir que mon hypothèse était disons prouvée à un niveau microscopique j'étais très déçu très déçu et alors j'ai pensé non et en fait la conclusion de ce petit essai où j'ai essayé de formuler quelque chose de différent c'est à dire une hypothèse qui portait sur disons l'opposition entre les attentes de l'inquisiteur qui essayait de prouver ses attentes avec la suggestion la torture etc et de l'autre côté une culture différente Gramsci si vous voulez la culture paysanne dont cette femme était porteuse et oui alors à ce moment là il y a eu quelque chose qui qui s'est rattaché à autre chose c'est à dire le hasard le hasard je pense que le hasard joue un rôle très important dans nos vies et aussi dans les vies des chercheurs très important mais si vous voulez il y a toujours du hasard mais on réagit parfois et parfois on ignore on peut ignorer les hasards pas toujours dans ce cas j'étais disons je commençais à travailler sur les procès des sorcières à Modène ensuite je trouvais ces procès ensuite je commençais un tour d'Italie en essayant c'était au début des années 60 en essayant de trouver des fragments de procès ou peut-être des fragments considérables des archives de l'Inquisition et j'étais à Venise aux archives d'Etat de Venise et oui j'ai écrit quelque chose là-dessus parce que d'une façon rétrospective et alors j'étais là et j'ai commencé à à jouer à un jeu que j'ai appelé d'une façon rétrospective la roulette vénitienne c'est-à-dire que j'entrais aux archives au début de la matinée et bon j'ai écrivé sur les fiches quatre numéros on pouvait consulter quatre volumes 4 35 67 89 au hasard et j'avais si vous voulez oui c'était un hasard corrigé dans le sens qu'il y avait un inventaire manuscrit qui a été dressé au 19e siècle où on pouvait voir des noms et aussi des accusations assez vagues magie sorcerie etc de toute façon je suis parti de ça et les hasards à un certain moment j'ai rencontré un procès tout à fait inattendu contre un jeune homme un jeune bouvier bouvier qui s'appelait Menichino dans la tisane et c'était 1589 1599 non excusez-moi 80 et et alors ce type-là ce jeune homme avait été interrogé par l'inquisiteur et il a dit mais est-ce que c'est vrai l'inquisiteur lui a posé la question et c'est vrai que vous êtes un benandante j'avais jamais rencontré ce nom ce 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 nom et alors le jeune homme dit oui c'est vrai que quatre fois par an je sors mon mon âme sort quitte mon corps et je vais dans un prêt c'est le prêt de Josaphat et je me bats avec les sorcières c'est comme une fumée il y a un parfum des roses on se bat pour la 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 pour la fertilité des récoltes alors je me rappelle que j'ai lu c'était un document très court quatre feuilles peut-être j'ai lu ça et j'ai quitté l'archive à l'époque j'ai fumé Et j'ai commencé à fumer des cigarettes en face de l'archive. C'est l'église des frères où il y a ce tableau magnifique de Titien, de Bellini, etc. Et j'ai fumé et j'ai pensé, mais j'ai fait une découverte extraordinaire. C'est bizarre. Et alors, lorsque l'un de mes livres qui s'est rattaché au fond à cette découverte, le premier, c'était Les batailles nocturnes. Ensuite, il y a eu ces livres qui, malheureusement, ont été traduits en français comme Les sabbats des sorcières. C'est un titre un peu anonyme, j'étais contre. Mais de toute façon, lorsque le livre a été traduit en japonais, on m'a invité à Tokyo. Alors là, oui, il y avait aussi la distance, la distance temporelle par rapport à ma découverte, aussi la distance géographique par rapport au lieu où j'habitais. Et alors là, j'ai essayé de réfléchir sur cette rencontre et ma réaction. Et là, il y a, alors j'y viens, les rapports avec les disciplines, c'est-à-dire l'anthropologie. Alors, je me rappelle que, évidemment, ce rapport entre histoire et anthropologie s'est posé tout de suite lorsque je commençais à travailler sur les procès des sorcières. Et si vous voulez, c'était, et j'en étais très conscient, aussi les rapports qui s'étaient posés, la question qui s'était posée à Marc Bloch lorsqu'il travaillait sur les rois automatures, les écrouelles, etc. À l'époque, c'était Fraser. Pour moi, en 1959, ça a été Claude Lévi-Strauss. Je me rappelle que mon ami Julio Léps, qui est un linguiste très connu, alors je l'ai rencontré dans un couloir à Pise, et il m'a dit, est-ce que tu as lu ce livre qui vient de sortir de Lévi-Strauss, ce qui s'appelle Anthropologie Structurale ? Pour moi, Lévi-Strauss était inconnu à l'époque, en 1959, et alors j'ai commencé à lire Anthropologie Structurale, l'essai, les sorciers et sa magie, et j'étais... Ah, c'était tout à fait nouveau. Je n'avais jamais lu rien de semblable. Alors, il y a eu cette rencontre. En fait, je me rappelle que, lorsque ce dialogue entre histoire et anthropologie a commencé, a commencé, excusez-moi, a été vraiment très... disons, très suivi et très riche, etc., je me rappelle que quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce dialogue ? Alors, j'ai dit, pour moi, ce n'est pas le dialogue entre, disons, deux disciplines proches. Au contraire, les anthropologues, qui sont plus proches de l'histoire, ne sont pas très intéressants, à mon avis, mais ce qui est intéressant chez Lévi-Strauss, ce qui est passionnant chez lui, c'est le fait qu'il va dans une direction tout à fait différente, et par rapport à l'histoire, il a parfois une attitude qui est, je ne dis pas hostile, mais de toute façon, de distance soulignée. Alors là, il y a ce dialogue à distance avec le côté anti-historique, c'est ça qui m'est fasciné. Il y a eu ça chez Lévi-Strauss, pas toujours, mais j'étais surtout intéressé à ça. Je vois que je bavarde, et oui, peut-être que j'ai oublié, non, je n'ai pas oublié la question, mais j'ai commencé à répondre. Alors là, je m'arrête. Peut-être qu'on peut, justement, changer de question, oui, et revenir sur ce dialogue, le dialogue avec les morts, le dialogue avec les morts, comment l'historien peut se rapprocher du langage, des acteurs, en évitant justement un accueil majeur qui est celui de l'anachronisme, celui d'imposer des catégories conceptuelles, d'explications qui ne sont pas celles des acteurs. Oui. Et qu'est-ce que ça fait au présent ? Et qu'est-ce que ça fait à la relation de l'historien avec son présent ? Oui. Alors, oui, ça, c'est très important, et si vous voulez, ça rattache un peu à ce que je disais auparavant. C'est-à-dire que je me suis posé cette question à partir de Croce. Parce que Croce, d'abord, dans son livre qui s'appelle « Théorie et histoire de l'historiographie », qui a été publié, je crois, ce sont des essais qu'il avait publiés en 1912, et ça est sorti, je crois, la première fois en 1914. Alors, là aussi, j'ai lu l'exemplaire qui avait été lu par mon père, et Croce a repris l'idée dont je vais parler ensuite. Alors, l'idée était, et la formule de Croce était très percutante, toute histoire est histoire contemporaine. Alors, c'est une formule très importante, mais qui a eu, disons, qui avait deux implications. L'une, c'est évidente, a été soulignée par Croce, même ensuite. C'est-à-dire, toute histoire est histoire contemporaine parce que l'histoire, l'histoire qui n'est pas chronique, c'est-à-dire une chronique pseudo-objective, etc., mais c'est vraiment une recherche historique, ça doit partir des questions posées par le présent. C'est le présent qui nous pose les questions, et c'est à partir des questions du présent que nous interrogeons le passé. Alors, ça, c'est l'idée que c'est une implication majeure qui est derrière cette idée de l'histoire en tant qu'histoire contemporaine. Il y a aussi une autre implication qui a été, je crois, à peu près oubliée dans la réception de Croce, avec une exception importante, en dehors d'Italie, disons. C'est-à-dire que l'histoire est histoire contemporaine parce que en pensant l'histoire, en reconstituant le passé, le passé devient présent. Devient présent dans quel sens ? Dans le sens très idéaliste du mot. Ça, c'est le côté idéaliste de Croce. C'est-à-dire qu'il y a ce mot présentificare, rendre présent à travers la pensée, rendre présent le passé. Alors, ce côté idéaliste est devenu plus marginal, par exemple, dans l'œuvre de Croce qui s'appelle « L'histoire comme pensée comme action » en 1938. Et pourquoi il est devenu marginal ? Parce que Croce avait commencé son travail philosophique en Italie contre le positivisme dans un dialogue très serré avec un ami qui était un autre philosophe, Giovanni Gentile. et il y a eu ce dialogue qui a dominé la scène philosophique italienne, d'abord dans le dialogue entre les deux amis, ensuite les deux amis ont commencé un débat théorique et le débat théorique s'est déroulé ensuite aussi à un autre niveau parce que Gentile était devenu les philosophes du fascisme. Tandis que Croce, après cette attitude initiale favorable au fascisme, a été devenu antifasciste. Alors, le débat entre les deux était devenu aussi un débat politique à distance. Il y avait haine, haine, haine. Et Gentile a soutenu le fascisme jusqu'à sa dernière version républicaine très liée, appuyée par les nazis. Et Gentile a été tué par un groupe de partisans communistes en 1944. Vous voyez bien la tragédie italienne à travers, disons, d'abord cette collaboration entre les deux, collaboration intellectuelle, etc., Croce et Gentile et ensuite lutte farouche entre les deux. Mais, disons, le débat intellectuel entre Croce et Gentile est très important, même par rapport au problème dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire la contemporanité de l'histoire. Parce que Gentile était un penseur beaucoup plus radical que Croce. il était idéaliste jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et, si vous voulez, je pense toujours que si on pourrait imaginer quelque chose de comparable à la table des éléments de Mendeleïev pour la pensée, il y aurait une niche pour Gentile. Parce qu'il a incarné une pensée idéaliste tout à fait folle, à mon avis, mais jusqu'au bout. c'est le jusqu'au boutisme philosophique. Dans ce cas, ce que Gentile a dit, a dit, il y a eu un débat très intéressant avec Croce en 1912, mais qui est continué, et Gentile a dit, mais mon ami, mon cher ami, il l'appelait encore Benedetto, mais mon cher Benedetto, tu t'es arrêté trop tôt. Il avait raison, dans le sens que chez Croce, il y avait un mélange, à mon avis, très intéressant d'idéalisme et positivisme critique, disons. Et alors, Gentile a dit, non, tu t'es arrêté trop tôt dans cette idée de l'histoire en tant qu'histoire contemporaine. Parce qu'en fait, le passé existe seulement à travers notre pensée. Ce qui implique, a dit, a écrit Gentile en 1935, que le passé n'existe pas. Ce qui existe seulement, c'est la pensée qui pense. Ce qui veut dire que la distinction entre histoire et histoire de l'historiographie, c'est un résidu positiviste contre Croce. Ce qui existe seulement, c'est le passé, c'est le présent qui pense le passé, c'est le présent qui englobe le passé qui n'existe pas en tant que tel. L'histoire de l'historiographie existe, l'histoire en tant que tel n'existe pas. Alors, tout ça, c'est de la folie, à mon avis. C'est de la folie. Mais c'est de la folie cohérente. Il y a une méthode, comme disait Shakespeare à travers Hamlet. Il y a une méthode dans tout cela. Et alors, bon, anachronisme. Alors, si vous voulez, on pourrait dire, et c'est ma façon de reformuler l'attitude de Croce, les problèmes posés par Croce, les historiens partent toujours du présent, ce sont des questions posées par les présents, ce sont des questions qui sont des questions avec un côté anachronique, ce qui ne veut pas dire que l'anachronisme en histoire, en tant que tel, est fructueux. c'est la thèse qui a été soutenue par une historienne remarquable de l'antiquité, Nicole Leroux, a été, disons, soutenue par Jacques Rancière, par Jean-Tidieu Bermont. je pense qu'ils se sont trompés, ils se trompent. Les questions sont des questions anachroniques, mais les réponses qu'il faut essayer de saisir, de reconstituer à travers nos questions, les réponses qui viennent du passé, qui existent contre Gentile, les réponses sont des réponses qui, disons, sont liées à une dimension qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas cette dimension anachronique des questions. Ce sont des réponses qui parlent un langage qui n'est pas le nôtre. Là, disons, j'ai essayé de reformuler le problème posé par Croce à travers un anthropologue linguiste et missionnaire protestant américain qui s'appelle Kenneth Pike. Alors, j'ai écrit un article qui vient d'être publié en français dans la revue USA, ici, à Bordeaux, et, justement, ce que Pike avait formulé, c'était une dichotomie, une distinction entre les langages des observateurs et les langages des acteurs. Le niveau, comme il a dit, éthique, qui se rattache à phonétique, et les niveaux émiques, qui est les niveaux des acteurs, phonémiques. Alors, cette distinction a été reprise par les linguistes et par les anthropologues, pas normalement par les historiens. Je suis presque l'exception avec Simona Cerruti. Oui, c'est-à-dire qu'on est deux. Nous avons reprise, disons, cette idée et je pense que cette idée s'est très féconde parce que j'ai essayé de reformuler aussi la formulation des pâtes qui, à mon avis, est un peu, disons, confuse. mais de toute façon, on doit partir des questions anachroniques pour arriver à saisir des réponses qui ne sont pas des réponses anachroniques. Il faut essayer d'apprendre le langage des acteurs, même lorsque les acteurs sont des acteurs contemporains, parce que leur langage n'est pas le nôtre. Et là, il y a le rôle tout à fait fondamental qui est joué par la philologie. La philologie au sens large du mot, comme il a été posé par Jovan-Baptiste Avicot. Philologie, c'est-à-dire la possibilité d'interpréter un texte qui n'a pas été écrit par nous, qui n'est pas écrit dans notre langue, même si il s'agit de notre langue maternelle. Mais il y a un écart, un décalage qu'il faut surmonter. Je pourrais commencer par dire je ne suis pas marxiste, c'est les mots de Marx lui-même. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire qu'il refusait toute orthodoxie. Il pensait à sa propre pensée en tant que pensée à mouvement. On ne peut pas ignorer Marx, sa grandeur imposante. Évidemment, il y a plusieurs Marx et il y a des questions qui ont été posées par l'histoire. qu'il n'a pas pu répondre. Il était mort. Par exemple, alors là, il y a un problème qui est, si vous voulez, une cassure dans l'histoire européenne. l'éclatement de la première guerre mondiale. Les prolétaires européens de deux côtés qui étaient, disons, participés d'une façon passionnée à la lutte des classes, etc., et qui, disons, ont participé pas toujours d'une façon forcée. Par exemple, en Angleterre, ils sont allés volontaires pour se battre pour l'Empire britannique, contre les Allemands. comment peut-on expliquer ça ? Est-ce qu'ils ignorent le mot prolétaire de tout le monde « unissez-vous » ? Pas du tout. Mais alors là, il y a un problème à résoudre. C'est-à-dire que leur identité, on va parler d'identité demain, mais leur identité des classes ne peut pas expliquer leur attitude qui, disons, les a poussés à se battre et à mourir par centains de milliers. Pourquoi ? C'est un problème qui se pose pas seulement aux hommes politiques alors, mais aux historiens aujourd'hui. Alors, je pense qu'évidemment, il y a eu, disons, un phénomène qui est un phénomène révélateur d'une façon tragique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs identités, entre guillemets. En fait, c'est le premier pas, comme je dirais, d'un argument qui va dans une direction différente. Il y a plusieurs identités auxquelles chacun de nous se rattache. Ce qui implique, à mon avis, que la notion d'identité n'a pas de valeur analytique. Mais on pourrait dire que, aussi, disons, l'appartenance de classe qui est un fait ne peut pas expliquer dans toutes circonstances les attitudes des individus, hommes et femmes. en tant qu'observateur, la notion d'identité, à mon avis, n'a pas de valeur. Mais, en tant qu'objet de réflexion, en tant que notion utilisée par les acteurs, l'identité, malheureusement, existe. c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de livres qui sortent tous les jours sur l'identité je ne sais pas quoi, mais il y a aussi, et ça, c'est beaucoup plus important, cette notion d'identité qui est utilisée en tant qu'arme politique pour dire, pour parler d'identité italienne, française, européenne, juive, je ne sais pas quoi. C'est une arme politique. Il faut l'analyser en tant qu'arme qui existe, mais à travers des instruments qui ne sont pas l'identité. Ce que je trouve dépourvu d'intérêt dans l'œuvre de Jung, c'est l'effet que les archétypes qu'il pose sont transparents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, cet effort de chiffrement qui, à mon avis, est les côtés les plus passionnants de l'œuvre de Freud. À mon avis, Jung, c'est vraiment, il se situe dans une perspective qui n'est pas une perspective scientifique, soit molle, soit dure. Tandis que, chez Freud, on peut être d'accord avec lui ou pas, mais il y a cette attitude qui, à mon avis, est tout à fait passionnante. Alors, le fait que j'ai cru retrouver des croyances, même des phénomènes d'extase, comme on a utilisé ce mot, dans des cultures très éloignées, etc., c'est un problème. et, en fait, ce n'était pas, disons, mon hypothèse de deux parts. En fait, ce que j'avais trouvé en Frioul, c'est-à-dire ce genre qui tombait en extase, etc., c'était quelque chose qui m'a rappelé tout de suite, ou presque tout de suite, les chamans sibériens. En fait, je suis en train de réfléchir sur les implications de cette analogie et pourquoi j'étais amené à poser cette analogie. Mais, de toute façon, c'était pour moi une question, et une question à laquelle je n'étais pas, je n'avais pas, disons, d'instruments intellectuels pour y répondre. En fait, dans l'introduction à mon livre Les batailles nocturnes, j'ai écrit, en citant Marc Bloch, les rois tomaturges, entre les deux types de comparaisons qui a posé Marc Bloch, je vais choisir résolument la comparaison historique c'est-à-dire à l'intérieur du frioul, etc., même s'il y avait une exception, c'est-à-dire un procès contre un loup-garou livonien baltique que j'avais rencontré à la dernière minute. De toute façon, dans l'introduction, je disais, oui, je vais choisir cette perspective historique, etc., même si les connexions entre Benendanti du frioul et Chamon de Sibérie, elles existent. Elles existent. En fait, c'était un pari un peu. J'avais l'impression qu'elles existaient. Ensuite, après 20 ans, j'ai essayé de, ou presque 15, j'ai essayé d'y répondre. Mais, alors, je n'avais pas, disons, de solution préalable, une solution du type jungien, archétypique, etc., parce que là, évidemment, la question et la réponse s'identifient. Non. Alors, j'ai essayé de travailler en utilisant un instrument qui est normalement absent de l'arsenal des historiens, c'est-à-dire la morphologie. Et pourquoi ? absent. Parce que la morphologie est un outil ahistorique, achronique, qui n'est pas lié à un contexte spécifique, etc. Alors, c'était ça qui m'a fasciné. Il faut apprendre de l'ennemi, entre guillemets. pour prolonger ce décalage entre la question et la réponse, entre l'éthique et l'hémique. Si on pose des questions anachroniques au passé, et que le passé nous répond dans son langage, on ne se comprend pas, cette étrangeté, cette incompréhension, qu'est-ce qu'elle peut produire pour nous et quel est son intérêt ? C'est-à-dire qu'on pose des questions et il y a des réponses qui sont des réponses que nous ne comprenons pas et à ces moments-là, il faut essayer d'apprendre la langue des réponses. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'il y a un dialogue perpétuel qui s'instaure entre questions et réponses, entre le côté éthique et le côté émique. ça continue, ça continue, mais on peut apprendre une langue étrangère, on peut apprendre la langue de texte qui nous n'avons pas écrit. En fait, un côté philologique surgit même lorsque nous retrouvons dans un tiroir des lettres que nous avons écrites et oubliées. Il y a ce décalage C'est à ce prix que l'étude du passé peut nous apprendre quelque chose. Oui, quelque chose sur quoi ? Peut-être de deux côtés, c'est-à-dire du côté du passé, aussi du côté du présent dans le sens que le présent est différent. Le présent est peut-être exceptionnel. Le présent peut-être les résultats disons d'un processus qui n'était pas évident. Alors, il y a cette étrangeté qui travaille dans les deux côtés. Alors, si vous voulez, le respect du mort, c'est presque, disons, c'est une métaphore. C'est-à-dire que ce n'est pas le respect pour tel ou tel, c'est le respect pour, disons, le passé qui est différent par rapport à nous. Et à ce moment-là, il y a le problème de la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas projeter nos questions, nos attitudes, l'anachronisme sur le passé. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, ce respect, c'est, disons, c'est rattache à la philologie, encore une fois. essayer d'interpréter un texte, un texte, disons, un objet, etc., disons, dans les contextes, c'est pluriel, qui lui était propre. Et alors, dans ce sens, j'ai noté, mais c'était quelque chose qui, en fait, avait commencé déjà auparavant mon enseignement aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai noté qu'il y avait une fragilisation par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il y avait cette tendance qui a déferlé ensuite, c'est-à-dire à gommer les différences entre fiction et histoire. et ensuite, je suis allé pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Californie, mais à Los Angeles, c'est-à-dire au centre, si vous voulez, de l'artificiel en tant qu'industrie, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants les plus brillants étaient fascinés par cette idée que, disons, il n'y avait pas de différence saisissable entre fiction et histoire. Alors là, je me suis battu contre ça. Mais battu comment ? Alors là, si vous voulez, il y a une distinction que j'ai apprise en lisant Antonio Gramsci. C'est-à-dire que Gramsci a formulé une fois, et encore une fois, c'était une façon de contourner la censure fasciste, il a posé une distinction entre guerre des positions, la guerre des tranchées et la guerre des mouvements. Alors, il pensait à la situation de la, disons, ce qui s'est passé en Europe aux années 30, etc. Mais j'ai repris cette métaphore. C'est-à-dire que la guerre des tranchées, du point de vue intellectuel, par exemple, par rapport aux sceptiques des constructionnistes, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous disons non. Ce n'est pas vrai qu'il y a pas, il y a cette, disons, brume, on doit gommer la différence entre fiction et histoire. l'histoire, c'est l'histoire, la fiction, c'est la fiction, l'histoire, c'est l'histoire, etc., etc. Alors, ça, c'est la guerre des tranchées, sans intérêt. De l'autre côté, il y a la guerre des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre des mouvements ? Ça veut dire attaquer. Ça veut dire essayer de saisir les quartiers généraux où se trouve l'argument de l'ennemi, entre guillemets, si vous voulez, de l'adversaire. Alors, j'ai eu le sentiment que j'avais gagné ma bataille pour ceux qui me concernaient. C'était évidemment, disons, une victoire tactique, pas stratégique. Ça, c'était lié à... Bon, j'avais été invité à donner des conférences à Jérusalem. Et alors, j'avais choisi de parler d'histoire, rhétorique, preuve. Alors, la liaison entre histoire et rhétorique, ça, c'était, disons, le dada des sceptiques. Mais, preuve, alors, preuve, c'était évidemment contre eux. Mais, disons, mon choix, mon choix, je n'ai pas choisi ça. C'est-à-dire que ce qui s'est imposé tout d'un coup à mon attention, c'est le fait que, lorsqu'on parle de rhétorique, il y a deux traditions rhétoriques. L'une, c'est la tradition qui se rattache à Aristote, où la preuve est tout à fait centrale, les preuves, en fait, parce qu'ils distinguent. Alors, lorsqu'on lit à Aristote la rhétorique, on voit que c'est tout à fait au centre de sa réflexion, les preuves. C'est-à-dire que, il y a une autre tradition rhétorique qui est la tradition qui se rattache à Nietzsche et à ceux qui l'ont lu et l'ont suivi, l'ont développé, etc., qui est une, qui se rattache à une rhétorique contre Aristote et contre les preuves. Rhetorique et preuve sont de deux côtés. Alors, j'ai essayé de montrer dans mes conférences que, ça s'appelle en français rapport des forces, s'est élargie par rapport à la version anglaise originale. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que il y a une continuité entre Aristote, Quintilien, Lorenzo Valla. Alors, Lorenzo Valla a démontré, comme vous savez, la fausseté de la prétendue donation de Constantin. si quelqu'un me dit que démontrer la fausseté de ce document ou d'un document quelconque n'a pas d'intérêt pour un historien, à ce moment-là, les dialogues avec ce type terminent. Ce qui veut dire que les faux, aussi, font partie des documents sur lesquels un historien travaillent, évidemment. Il ne s'agit pas de rejeter les faux. C'est, au fond, là aussi, j'ai appris ce que Marc Bloch a montré dans son grand livre Le roi Thomas-Maturge. C'est-à-dire, c'est une fausse nouvelle. J'ai essayé de montrer, il y a longtemps, qu'il y avait une liaison très étroite entre ce texte magnifique de Marc Bloch qui se rattache à son expérience dans la Première guerre mondiale, sur les fausses nouvelles de la guerre et le livre qu'il a écrit ensuite sur cette gigantesque fausse nouvelle qui commence au Moyen-Âge et qui termine en France avec Charles X. 1829. Guérir les malades et croix en tant que roi, ce n'est pas mal, en tant que fausses nouvelles, si... Dans le fil des traces, vous écrivez « Je suis historien et j'essaie de raconter des histoires vraies ». Quelle est la phrase justement du récit, de l'art d'écrire dans l'argumentation, donc dans la démonstration du vrai ? Alors, là aussi, j'ai essayé de, disons, de arracher aux sceptiques leurs armes de guerre. C'est-à-dire que l'idée que toute est narration, à mon avis, c'est trivial, c'est banal. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai essayé de montrer dans cette guerre des positions, c'est que il y a des démarches narratives, même des techniques, des outils qui ont des implications cognitives. J'ai essayé de montrer ça, par exemple, dans le cas d'Estandal. Et alors, on peut montrer qu'il y a, disons, des démarches qui ont été reprises, soit par les romanciers qui avaient été utilisés d'abord par les historiens, soit l'inverse. Et alors, ce sont les implications cognitives de la narration qui m'intéressent. On peut dire qu'il y a connaissance de deux côtés, du côté de la fiction et du côté de l'histoire. Oui, connaissance, mais connaissance à travers la fiction ou à travers une histoire vraie, ce qui implique que la différence existe. Mais il y a aussi rapport. Et je dirais même, je l'ai écrit, il y a compétition entre, disons, la poésie, le roman, etc., et l'histoire. Compétition pour ce qui concerne la connaissance de la réalité. Évidemment, les historiens, nous tous, apprenons des choses, pas seulement à travers l'histoire, mais à travers la fiction, le film, le roman, évidemment, mais ce sont des romans, ce sont des histoires qui ne sont pas forcément des histoires vraies. On apprend la vérité à travers la fiction et l'inverse. Et si vous voulez, surtout dans ce livre qui s'appelle en français « Les sabbats des sorcières », j'ai eu l'impression qu'il y avait un dialogue perpétuel avec Claude Lévi-Strauss, que j'ai rencontré une fois, ça a été vraiment inoubliable, mais de toute façon, il y avait ce dialogue métaphorique avec son œuvre. et pour moi, Lévi-Strauss, disons, c'était l'incarnation de l'avocat du diable. Cette figure, comme vous savez, ça a été créé par l'Église catholique romaine dans les procès de canonisation au XVIIe siècle. Ça continue. Et pour moi, alors, je me rappelle que deux anthropologues français ont monté un interview avec moi il y a quelques années et j'ai parlé de l'avocat du diable et en fait, l'interview, le titre de l'interview, c'est « L'avocat du diable ». Et pour moi, l'avocat du diable, que dans ce cas, c'était incarné par Lévi-Strauss, est une figure tout à fait centrale. C'est-à-dire que, à mon avis, dans la démarche, pas seulement d'un historien, mais d'un chercheur quelconque, on doit avoir, on doit imaginer un dialogue perpétuel avec quelqu'un qui nous pose des questions très difficiles, des questions qui nous poussent vers les murs et qui sont des questions qui paraissent impossibles à répondre. C'est l'avocat du diable. Et ce dialogue, à mon avis, est un dialogue qui ne doit jamais terminer. Et alors, dans ce cas, c'était Lévi-Strauss. Oui. Alors, j'ai écrit quelque peu sur Foucault, d'une façon, je dois dire, polémique, dans l'introduction à ce livre, Les fromages et les verts. Alors, bon, je dois dire quelque chose qui peut-être va déplaire à quelqu'un. Je pense que Foucault, c'était quelqu'un de très doué, très intelligent, mais c'est quelqu'un qui a été la victime de soi-même. Alors, ça, on pourrait dire que c'est paradoxal parce qu'il a eu un succès mondial qui continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, je ne pense pas au succès, disons, extérieur, etc. Je pense à ces possibilités qu'à mon avis, il n'a pas exploité jusqu'au bout. Il a été victime de, disons, certainement, il a été victime de sa propre, disons, de ses dons de rhétoriqueur, etc. Dans ce sens, je pense que les résumés des cours au Collège de France sont, à mon avis, plus intéressants que ses livres, très souvent. Mais, disons, ce n'est pas seulement sa capacité de rhétoriqueur qui a été, disons, qui a agi un peu contre lui. Je pense que il y avait chez lui, alors, je l'ai rencontré deux fois dans des circonstances bizarres, publiques, mais je ne pense pas à lui en tant qu'individu parce que je ne l'ai pas connu, je pense à son oeuvre. Et je pense que, et ça, c'est vraiment paradoxal, il y avait chez lui une fragilité profonde. Alors, ça, c'est vraiment paradoxal parce que c'était quelqu'un de très agressif, très, très agressif, et ça, on le voit dans le style, etc., mais aussi, je l'ai vu, disons, sa performance publique était très agressif. Mais au fond de ça, il y avait, à mon avis, quelque chose de fragile. Fragile, c'est-à-dire qu'il a essayé de ne jamais s'engager dans une discussion véritable avec d'autres gens. Il s'est protégé avec ses dons contre cette discussion. À mon avis, l'avocat du diable, chez lui, a eu un rôle infime. Et pas seulement l'avocat du diable, mais aussi, disons, l'idée de dialoguer en s'exposant par rapport à une attitude tout à fait différente, c'est-à-dire de, disons, créer une forteresse qui ne pouvait pas être attaquée, qui est, à mon avis, un signe de faiblesse. Alors, on peut, évidemment, on pourrait continuer à parler de Foucault, etc., mais, disons, je pense que ça, c'est, disons, mon attitude vers lui. Et je dois dire que... Bon. On remercie le public pour sa participation active et on remercie infiniment Karl Logis pour sa grande, immense générosité intellectuelle. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements